salut youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire du mois de novembre et cette année pas cette année pas du tout ce mois-ci pas de boucoupoli quand vous l'aurez vu dans le titre mais le boucoupoli aura l'occasion bien l'occasion de revenir prochainement parce que je participe au 5k qui est organisé par monsieur cadrick alias dorian je vous mettrai sa chaîne instagram son compte instagram et sa chaîne youtube en barre d'informations comme d'habitude donc c'est la troisième année je crois qu'il organise dorian organise ça fait beaucoup de fois le mot organisé dans ce début de vidéo je crois donc il propose depuis plusieurs années un challenge au mois de novembre qui est extrêmement simple sur le principe on va dire puisque l'objectif est de lire cinq cas soit 5000 pages durant la totalité du mois les deux années précédentes il avait proposé des thématiques des consignes de façon assez classique on va dire et cette année il a proposé un petit bingo voilà moi je me suis fait un petit truc sous excel tout bête mais sur son compte insta il ya le détail de ce petit bingo donc neuf catégories neuf items voilà donc j'ai choisi de mettre un roman par catégorie vous connaissez ma pression pour ça j'ai mis donc un roman par catégorie voilà j'ai pas alors j'ai compté si je lis tout ça je suis même pas à 5000 pages l'année dernière le mois de novembre c'est le mois où j'avais le moins lu donc on verra encore moins que le mois de septembre c'était pas une réussite le mois de l'année dernière on va voir cette année comment comment tout ça se groupit en tout cas j'ai fait une pile à lire qui me tente vraiment beaucoup les items sont sympas parce qu'ils sont à cheval entre l'automne la fin de l'automne et début de l'hiver pour un peu faire le lien entre entre ces deux saisons et on démarre tout de suite pas une question qui va nous faire appel à l'automne là forcément puisque il s'agit de lire un roman qui a une couverture automnale et alors vous allez être d'accord avec moi qu'il ya quand même pas plus automnale que cette couverture c'est donc le tome 2 de mémoire de la forêt les carnets de cornélius renard de michael brun arnaud chez l'école des loisirs mémoire de la forêt j'ai lu tome 1 cette année je crois je l'ai adoré vraiment vraiment adoré petit coup de coeur vous l'avez vu partout donc je suis pas certaine que je vais vous faire un résumé de ce de ce titre je suis déjà j'ai adoré tombe 1 donc j'ai très envie vers le tome 2 couvre automnale ça tombe parfaitement le tome 3 il vient de sortir et là pour le coup il a une couvre complètement hivernale donc voilà je pense que je serai plutôt à jour l'objet livre avec les dessins les illustrations de saino et il est toujours aussi magnifique je ne sais pas qu'elle va être le l'histoire de ce tome 6 puisque à la fin du tome précédent on avait une vraie fin voilà donc je ne sais pas je ne sais pas qu'elle veut autour de quoi va tourner l'histoire si ce n'est que le jeune homme qu'on a ici à cornélius renard c'est un jeune homme qui tient une librairie dans cet univers animalier j'ai pas lu la quatrième honnêtement et je vous la lirai pas parce que j'ai pas forcément envie de me spoler j'ai envie de rentrer dans cette histoire de manière complètement novice sans rien en savoir et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir en tout cas celui-ci me tente vraiment vraiment beaucoup il n'y a pas de boucopolis moi si donc il n'y a pas non plus de tirage de romans de la pâle par contre de la relique tirage dans mes reliques de pâle faire une phrase qui veut dire quelque chose c'est quand même mieux par contre j'ai quand même réussi à glisser une relique alors qu'il n'était pas dans la liste ce que vous m'avez choisi mais c'est quand même un titre que j'ai acheté en 2016 donc relique puisque la consigne suivante c'est lire un roman qui est dans ta pâle depuis deux ans ou plus vu la taille de ma pâle cette consigne n'était pas un problème moi j'ai choisi une suite de saga puisque j'aimerais lire le tome 4 de the mortal instruments de cassandra clerc moi j'ai la version grand format de chez pkj la cité des anges déchus vous savez si vous me suivez que le tome la première trilogie avait été une lecture sympathique mais pas incroyable que j'ai lu que cette série est à lire dans un ordre un peu particulier et psycho rigide comme je suis je m'y astreint j'ai donc lu le tome 1 de la série je crois que c'est les origines tac 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 c'est ça le tome 1 des origines je l'ai lu et ensuite il faut lire ce tome 4 donc on revient à la série principale on va dire voilà je suis pas hyper fan des personnages de cette première de cette saga principale mais j'avoue que j'aime beaucoup l'univers proposé par cassandra clerc et puis c'est écrit hyper gros et ça se lit super vite donc ça tombe très bien aussi ensuite lire un tome ou plusieurs tomes d'une saga alors j'ai un petit tu peux trichouiller c'est une biologie 1 voilà et l'autrice elle n'avait pas forcément prévu que ça soit comme une saga mais bon moi je dis que ça passe donc c'est le tome 2 de beignet de tomates vertes que j'ai lu également cette année et que j'ai absolument adoré et petit coup un gros coup de coeur également pour cette ce premier tome donc je vais lire retour à oui seul stop de fanny flag c'est publié chez j'ai lu sachant qu'elle a écrit cette suite des années après beignet de tomates vertes donc voilà je trichouille un peu sur le côté saga mais ça me permettra de retourner dans cet univers que j'ai vraiment adoré je viens de voir que c'est écrit super gros aussi les chapitres sont hyper courts si c'est aussi bon et aussi bien que que beignet de tomates vertes je vais l'adorer ici on est dans l'alabama alors j'allais dire des années 30 c'est pas tout à fait ça parce que dans beignet de tomates vertes on est vraiment sur une très très longue période il ya beaucoup d'ellipses temporelles donc je sais pas trop sur quelle période on va être mais en tout cas on est en alabama avec le petit café qu'on a ici le whistle stop café j'espère que je pourrais que j'aurai l'occasion de lire puisque j'ai comme j'ai adoré le tome 1 et que j'ai très envie de retourner dans cet univers une couverture avec du noir et alors là j'ai mis deux romains en fait j'ai mis le tome zéro de ring alias ring zéro de koji suzuki moi j'ai une belle version du fleuve noir et le tome 4 qui est sadako donc toujours de koji suzuki cette fois ci c'est chez pocket j'ai mis les deux donc on est d'accord que il ya quand même pas mal de noir et puis ce sont deux romans qui sont assez court alors le premier non seulement il est court mais il est écrit très très gros puis le deuxième aussi l'écrit assez gros ça me permettra de terminer la l'intégralité de la série ring j'aimerais bien réussir à lire les deux durant ce mois de novembre si vous avez suivi mon point lecture je crois que c'est celui qui est sorti en septembre ce que j'ai dû lire la trilogie ring cet été j'ai beaucoup aimé le tome 1 et tomes 2 et 3 ont été un petit peu plus difficiles ils m'ont moins plu dans les choix proposés par l'auteur ici je suis curieuse de voir là où l'auteur va m'emmener malgré tout donc voilà j'espère pouvoir avoir l'opportunité de lire ces deux tomes si jamais vous ne connaissez pas du tout ring ring dans le tome 1 on fait la rencontre d'un jeune policier qui va découvrir qu'il y a eu des morts d'adolescents et ces morts ont tous eu lieu exactement au même moment et tous ces adolescents sont morts d'un arrêt cardiaque il va tirer le fil de cette histoire et il va se rendre compte qu'effectivement il y a un lien et d'une ambiance assez fantastique l'auteur propose des choses assez différentes du film donc voilà je vous dirai pas beaucoup plus je suis quand même intrigué voir ce que l'auteur va nous proposer dans ses dans ses deux tomes celui ci un préquel et celui ci un tome 4 puisque à la fin de la trilogie on a quand même une vraie fin je suis intrigué de ce qu'il peut nous proposer quand même comme je disais les tomes 2 et 3 j'étais sortie un petit peu plus mitigé un roman qui a comme thématique la mort ouais j'ai un petit peu trichouillé à nouveau puisque j'ai mis le meneur des morts de alicia alvarez c'est de l'auto édition c'est un roman que j'avais eu via une contrepartie à une campagne ulule pardon ici c'est une réécriture du conte du violoniste de hamelin c'est un de mes contes si ce si vous voyez bien la couverture vous allez vous douter de quelle thématique on va être voilà et je pense que cette thématique en termes de mort elle est plutôt parfaite et donc on est vraiment sur sur une réécriture puisqu'on va être à amelin qui va sombrer dans le chaos suite à un mâle qui va frapper son village je pense qu'on est on est bien j'avoue qu'il est aussi également tout petit et puis voilà c'est un titre que j'ai eu en campagne ulule j'ai envie de le découvrir lire un roman de plus de 600 pages c'est un roman que vous avez déjà vu plusieurs fois et vous avez compris que j'aimerais aussi quand même réussir à avancer un petit peu de saga d'ici la fin de l'année et j'ai mis le premier sang de cyr cedric c'est publié chez pocket alors cyr cedric cyr moi j'ai l'ancienne version ici c'est le tome 2 avec eva zvarta j'avais beaucoup aimé le tome 1 j'aimerais vraiment vraiment réussir à terminer cette trilogie en 2023 c'est pour ça que je l'ai mis et alors certes il est gros il fait un petit peu plus de 650 pages mais je sais que cyr cedric ça se lit tout seul ça se dévore les chapitres sont assez courts donc j'ai bon espoir je lis pas le résumé je sais qu'on va retrouver l'enquêtrice eva zvarta qui va probablement être dans une enquête policière et puis et eva zvarta elle même elle a une particularité je ne vais pas vous la dire non plus je pense que c'est mieux de la découvrir alors je vous oui je vous dis pas grand chose c'est sûr mais ça reste une pile à lire donc voilà le premier sang de cyr cedric ensuite lire un roman qui contient une scène de neige alors au début j'avais mal lu la consigne j'avais compris une couverture avec de la neige donc j'ai trouvé parfaitement et quand j'ai bien pris le temps de relire j'ai lu une scène de neige et là je me suis dit ah est-ce que ça va passer et donc j'ai lu la quatrième et ça a l'air de coller quand même plutôt bien j'ai choisi d'y mettre un roman japonais le point 0 de seicho matsumoto c'est publié chez 1018 donc là on est clairement dans une couve hivernale on va pas se mentir on est donc dans un thriller on est à tokyo dans la fin des années 50 on a un couple qui va donc se marier traditionnellement et le jeune homme va disparaître la femme va se lancer du coup à sa recherche et voilà on va s'arrêter à ça c'est une enquête une enquête policière et alors là je le vois pas dans le résumé mais dans le résumé qui est sur livre addict je crois on nous dit vraiment que que ça se passe en hiver etc donc voilà je pense qu'on va avoir quelque chose dans rapport quand même avec la neige parce que sinon ça serait une couverture hautement décalé par un port au contenu au contenu du titre ensuite lire un cadeau un roman qui nous a été offert et moi j'ai choisi de lire american predator de maureen callahan publié chez 10 18 qui je pense aurait pu aussi un passé dans la catégorie précédente puisque c'est une couverture avec de la neige ici c'est effectivement un roman qui m'avait été offert justement par dorian pour mon anniversaire ou pour noël je ne sais plus c'est un roman qui m'intrigue énormément je fuis tous les avis sur ce titre depuis que je l'ai acheté depuis qu'en tout cas je savais qu'il m'intéressait un roman ou comme c'est écrit ici en bas on est sur la piste du tueur en série le plus insoupçonnable des états unis donc c'est je sais pas si c'est inspiré d'un true crime ou si c'est comment dire un un roman documentaire vraiment qui va nous parler voilà qui va nous parler de d'un true crime en tout cas c'est sûr qu'il en est inspiré soit je sais pas si c'est romantisé du coup ou si c'est vraiment vraiment l'histoire de ce personnage je le saurais je pense à la lecture si vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire je suis celui-là c'est sûr qu'il va y passer parce que depuis tant qu'il me hype celui-là c'est absolument certain et la dernière consigne de ce roman c'est tout simplement de faire une lecture commune et moi ça tombe dans puisque j'ai déjà une lc de prévu avec dorian c'est le tome 2 de la série les sables d'araouïa libérons les étoiles de afsa faisal c'est publié chez deux sexus il est encore emballé mais alors ceux qui me suivent sur instagram je vais pas tarder à le déballer un pour voir si celui ci est dans le bon sens parce que si jamais vous ne me suivez pas sur instagram déjà suivez moi sur instagram le tome 1 j'ai une petite surprise quand je l'ai déboxé puisque je vous ai déjà dit que moi souvent les romans que j'achète en hardback chez deux sexus et d'autres quand je les ai comme ça en version plastique sous plastique je les laisse j'ai sorti le tome 1 pour le lire avec dorian j'ai donc retiré le plastique et quand je l'ai ouvert j'aurais presque dû le prendre je qu'elle n'a pas été ma surprise de découvrir que j'avais la partie en hardback donc la partie couverture en dur dans un sens et tout l'intérieur du roman à l'envers voilà je vous montrerai quand je ferai le point lecture donc j'espère que celui ci est dans le bon sens ça m'arrangerait quand même un peu donc voilà j'ai prévu avec dorian a prévu de se lire ce tome 2 c'est donc une biologie ça serait en plus une fin de saga par contre c'est une énorme 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 briquette je viens au moment où je tourne cette vidéo de démarrer le tome 1 pour le moment ça se passe bien voilà pour le moment ça se passe bien donc 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 voilà je pense que je je lirai ce tome 2 à moi vraiment vraiment qui est une énorme catastrophe c'est de la fantaisie orientale et dans le tome 1 en tout cas pour ce que j'en ai lu on suit deux personnages une jeune fille qui est chasseuse dans un pays dans lequel les femmes n'ont pas le droit de faire grand chose et un donc elle se cache et un jeune homme qui est assassin mais qui est aussi comme particularité d'être fils du sultan qui vient d'annexer une autre province donc on est dans un univers de fantaisie vous vous doutez bien donc voilà j'en suis à cette partie là on va dire dans le premier tome ça se passe bien voilà j'aime bien j'aime beaucoup l'univers c'est vrai que côté fantaisie orientale je le maîtrise pas mais c'est extrêmement agréable à lire et à découvrir et donc ça rentre parfaitement dans cette catégorie faire une lecture commune voilà c'est donc ma pile à lire pour le mois de novembre on a donc j'ai donc mis 9 titres je suis vraiment pas certaine de lire les 9 je vous ai dit qu'il ya des titres que j'aimerais tous beaucoup 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 les lire ça m'étonnera que j'arrive à tout lire vraiment vraiment ça m'étonnera beaucoup vu mon rythme depuis depuis quelques temps mais bon voilà c'est pas grave j'ai du choix vous avez vu il ya un petit peu tout pas mal d'imaginaire forcément un petit peu de fantastique et puis du thriller du contemporain je suis très contente de cette pile à lire forcément c'est moi qui me la suis constituée donc forcément qu'elle me plaît évidemment je vous incite fortement à aller sur le compte instagram de dorian éventuellement lui envoyer un petit mp si vous voulez être intégré au groupe autour du 5k voilà n'hésitez pas à me contacter sur instagram également si parmi les titres que j'ai proposé vous avez envie de faire une ou plusieurs lectures communes avec moi ça sera avec grand plaisir merci également à ceux qui pensent à mettre un petit commentaire ou juste un petit smiley ou autre pour me signifier qu'ils sont passés sur cette vidéo je les en remercie beaucoup merci encore à ceux qui pensent à s'abonner qui s'est pas déjà fait à partager la vidéo ça aide forcément beaucoup la chaîne à grandir et à se faire connaître n'hésitez pas à me suivre sur instagram voilà je vous embrasse tous beaucoup je vous souhaite un excellent mois de novembre je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt ciao